Donc la forme exponentielle d'un nombre complexe, donc comme vous connaissez, cosinus theta plus i theta, c'est égal à exponentielle i theta. Cosinus theta plus i theta, c'est égal à exponentielle i theta. C'est la notation qu'on a déjà fait. Et alors donc, exponentielle i0, je remplace là le theta par 0. Ça devient cosinus 0 plus i sininus 0, qui c'est égal à quoi ? C'est égal à 1. Cosinus 0 plus i sininus 0 égale à 1. Cosinus 0, bien sûr, égale à 1. i sininus 0 égale à 0, donc c'est égal à 1. Aussi, exponentielle i pi, c'est cosinus pi plus i sininus pi, qui c'est égal à moins 1. Bien sûr, cosinus pi c'est égal à moins 1, i sininus pi c'est égal à 0, donc c'est égal à moins 1. Exponentielle i pi sur 2, maintenant, c'est cosinus pi sur 2 plus i sininus pi sur 2. Que c'est égal à quoi ? Que c'est égal à i. Exponentielle moins i pi sur 2, c'est cosinus moins pi sur 2. Cosinus moins pi sur 2, c'est 0. Et sinus moins pi sur 2, c'est égal à moins 1, pardon, donc c'est égal à moins i. Maintenant, qui m'a acheté dans l'exponentielle i tita, qui est là où je vois l'exponentielle moins i tita. Exponentielle moins i tita, on remplace le tita par moins tita. Ça devient cosinus moins tita plus i sininus moins tita. Que c'est égal à cosinus tita moins i sininus tita. Maintenant, si je passe à la somme. La somme entre quoi et quoi ? Entre exponentielle i tita ou exponentielle moins i tita. Que la somme n'a bien été exponentielle i tita ou exponentielle moins i tita. Vous avez compris ce que je dis ? Donc, cosinus tita et cosinus tita, ça devient 2 cosinus tita. Au bonheur, plus i sininus tita et moins i sininus tita, ça va se simplifier. Vous avez compris ? Donc, je dois aller exponentielle i tita plus exponentielle moins i tita. L'ailleurs, cosinus tita plus i sininus tita, plus cosinus tita moins i sininus tita. Que c'est égal à 2 cosinus tita, bien sûr. Et exponentielle i tita moins exponentielle moins i tita, c'est égal à quoi ? C'est égal à cosinus tita plus i sininus tita, moins cosinus tita moins i sininus tita. Donc, je passe à la différence entre exponentielle i tita et exponentielle moins i tita. Le cosinus tita, ça va se simplifier. Et i sininus tita et i sininus tita moins i sininus tita, ça devient 2 i sininus tita. Donc, l'année, cosinus tita et cosinus tita, ça va se simplifier. Il y a quand il y a i sininus tita et moins i sininus tita, donc 2 i sininus tita. 2 i sininus tita. Vous êtes d'accord avec moi ? L'année, je vous remercie, j'ai dit que c'est égal à cosinus tita. Donc, c'est égal à exponentielle i tita plus exponentielle moins i tita sur 2. C'est clair pour tout le monde ? Donc, je vous remercie, j'ai un petit problème. Alors... Donc, quand on parle de cosinus tita maintenant, cosinus tita c'est égal à exponentielle i tita plus exponentielle moins i tita, le tout sur 2. Au début, c'est égal à exponentielle i tita plus exponentielle moins i tita, le tout sur 2 i. C'est la formule de l'air. C'est la formule de l'air. Ok ? C'est la formule de l'air. Maintenant, je passe à l'autre partie. Alors, on donne un point m de la fixe exponentielle et tita. On donne le point m de la fixe exponentielle i tita. Le point m de la fixe exponentielle i tita. C'est clair pour tout le monde ? Alors, là, on cherche à calculer la distance om. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, à quoi t'égardes la distance om ? La distance om, c'est quoi ? La distance om, c'est la module de exponentielle et tita. La distance om, c'est module de exponentielle et tita. Qu'est-ce qui est égal à module de cosinus tita plus i sinus tita ? Naudu ? Module de exponentielle et tita, c'est module de cosinus tita plus i sinus tita. Et module de cosinus tita plus i sinus tita, c'est racine de cos carré plus i sinus carré. Qu'est-ce qui est égal à quoi ? Qu'est-ce qui est égal à 1 ? Donc, la distance om égale à quoi ? Égale à 1. La distance om égale à 1. Et de quelle est la distance om égale à 1 ? Où se trouve le point m ? Très bien. Donc, le point m varie sur le cercle de centre-haut et de rayon 1. Le point m varie sur le cercle de centre-haut et de rayon 1. Vous êtes d'accord avec moi ? Le cercle de centre-haut et de rayon 1, c'est quoi ? C'est le cercle trigonométrique. C'est comme ça. C'est le cercle trigonométrique. Vous avez compris, c'est le cercle trigonométrique. Alors, madame, il y a un cercle trigonométrique, il faut que nous devons faire un rappel sur le cercle trigonométrique qu'il nous a amené. Il nous a créé en troisième année. On l'utilise parfois. Vous avez compris ? Donc, il y a un symptôme. Il y a un exemple exponentielle et pi sur 6 qui m'a traitée. La famille de l'exponentielle et pi sur 6. On va dire, pour faire la construction de pi sur 6, on va faire l'angle pi sur 3. Et puis on va faire la bicycctrice. Vous êtes d'accord avec vous ? Je commence par pi sur 3. Donc, il y a un marron. Il y a un marron comme si c'est la famille pi sur 3. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, c'est pi sur 3. Et il y a un exponentielle et de pi sur 3. On va dire, juste, il y a un symétrique qui est par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, qu'est-à-dire ? Exponentielle et moins pi sur 3. Exponentielle et moins pi sur 3. Et quand vous dites exponentielle et moins pi sur 3 ? On va dire, comment on va mettre ça ? Exponentielle et moins pi sur 3. On va mettre ça, moins pi sur 3. On va mettre ça, 2 pi. Donc, exponentielle et 5 pi sur 3. C'est clair pour tout le monde ? Z, exponentielle et 2 pi sur 3. C'est-à-dire, l'asymétrie qui est de l'asymétrie qui est de l'asymétrie. Donc, exponentielle et moins pi sur 3. Ou exponentielle et 4 pi sur 3. Parfois, on va mettre le moins de pi sur 3. Parfois, on va mettre le moins de pi sur 3. Donc, le moins de pi sur 3 est une mesure principale. Mais le 4 pi sur 3 est à partir de 0,2 pi. C'est-à-dire, concernant la famille de pi sur 3. C'est-à-dire, la famille de pi sur 3. C'est-à-dire, la famille de pi sur 6. exponentielle moins i 3 pi sur 4 où est-ce que c'est exponentielle i 5 pi sur 4 ou exponentielle moins i pi sur 4 où est-ce que c'est exponentielle i 7 pi sur 4 ou les cas particuliers qu'on dit dans l'autre page exponentielle i 0 ou 1 exponentielle i pi moins 1 exponentielle i pi sur 2 i exponentielle moins i pi sur 2 ou moins i bien sûr c'est clair pour tout le monde maintenant quand est-ce que l'exponentielle i riel wakt l'yabda riel l'exponentielle varie sur le cercle trigonometrique wak lala wakt l'yabda sur l'axe des abscisses 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 yani y a emma 0 l'angle y a emma pi y a emma l'angle 0 y a emma pi y a emma l'angle 0 y a emma pi vous êtes d'accord avec moi ? quitte à emma l'angle 0 et emma pi nous allons dire l'angle égale à combien ? égale à kpi vous faites l'axe nous allons dire l'angle égale à kpi vous faites l'axe c'est clair pour tout le monde ? donc exponentielle donc exponentielle donc oh autre chose donc exponentielle exponentielle le zéro n'a pas de forme trigonometrique maintenant le zéro n'a pas de forme trigonometrique donc le zéro n'a pas de forme exponentielle vous êtes d'accord avec moi ? donc le zéro n'a pas de forme exponentielle maintenant j'ai mis à l'exponentielle et tita wakti si jina imaginaire exponentielle et tita wakti si jina imaginaire j'ai mis à l'imaginaire 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 Ok, c'est clair pour tout le monde ? T'as vu qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un de la propriété. Exponentielle i dita plus 2 kpi. A quoi est égal ? Exponentielle i dita. C'est clair. Comme ça. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et onglet des tita. Onglet des tita. Vous êtes d'accord avec vous ? Alors, donc, il a quel indiqué tita ? Quel est l'anglais de tita ? Il y a 2 kpi. Quel est l'anglais de tita ? Il y a 2 kpi. Il y a 2 kpi, il y a 2 kpi. Il y a un tita, il y a 2 kpi. 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 Si on a un tita, il y a 2 kpi. Si on a un tita, il y a un tita. L'anglais de tita, il y a 2 kpi. Si on a un tita, il y a 2 kpi. Il y a un tita plus 2 kpi. Il y a un tita plus 2 kpi. C'est clair pour tout le monde ? Il y a un tita plus 3 kpi. Il y a un tita plus 3 kpi. C'est clair que l'anglais. Il y a un tita plus l'anglais. Il y a un tita plus 3 kpi. si vous avez vu ici, vous voyez, vous avez vu en anglais OK, si vous avez vu ici, M' est fixé exponentielle E theta alors, si vous avez vu ici M' est fixé quoi ? exponentielle quoi ? E theta plus B ça va dire ? exponentielle E theta plus B, c'est bien C'est la même chose, vous avez compris ? Theta, l'angle theta, ou moins pi, nefce le positionnement. Et donc, plus pi ou la moins pi, c'est la même chose. Nous avons fait la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, vous avez compris ? Que peut-on dire de point M et M' maintenant ? Les deux points sont symétriques par rapport à l'origine de repère. Donc, exponentielle I theta plus ou moins pi, c'est égal à quoi alors ? C'est égal à moins exponentielle, c'est égal à moins exponentielle I theta. Pourquoi ? Parce qu'elles sont symétriques par rapport à l'origine de repère. Maintenant, auquel n'est-ce que nous étions ? L'autre situation, où est-ce qu'il y a ? En noir, si vous voulez, hein ? Exponentielle I theta, le conjugué d'exponentielle I theta. C'est quoi ? C'est-à-dire le point M d'affixe exponentielle I theta. Le point M seconde, le point M seconde, d'affixe quoi ? Un point exponentielle, attendez, attendez, non, non. C'est-à-dire que l'exponentielle I theta. bar le conjugué d'exponentielle et tita. Vous avez compris? Mais il y a une question de la haqiqa. Moins tita. Il y a une question de l'exponentielle et tita bar. C'est exponentielle moins i tita. Vous êtes d'accord avec moi? C'est exponentielle moins i tita. Donc exponentielle et tita. Le conjugué d'exponentielle et tita. C'est quoi? C'est exponentielle moins i tita. C'est exponentielle moins i tita. C'est clair? Maintenant, exponentielle i tita prime fois exponentielle i tita. C'est égal. C'est égal à exponentielle i tita prime plus tita. Exponentielle de produire ou à la somme des exponentielle de produire ou à la somme des angles de l'exponentielle. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Parce que argument de z fois z prime c'est égal à argument de z plus argument de z prime. 1 sur exponentielle et tita est exponentielle moins i tita. C'est égal à argument de 1 sur z ou à moins argument de z. z, exponentielle et tita prime sur exponentielle et tita. C'est exponentielle i tita prime moins tita. Exponentielle et tita prime moins tita. Exponentielle et tita prime moins tita. Vous êtes d'accord avec moi? Qui m'a la même propriété dans l'argument. Vous êtes d'accord avec moi? Et finalement exponentielle et tita à la puissance n c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle i n tita. Exponentielle et tita à la puissance n c'est égal à exponentielle i n tita. Exponentielle i n tita. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Donc les propriétés dans l'exponentielle sont les propriétés dans la somme. Dans la puissance. OK? Les propriétés dans l'exponentielle. Vous m'avez dit les propriétés dans la puissance. Et donc pourquoi est-ce qu'on est en note sous forme de puissance? Notation dans l'exponentielle. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce qu'elle est exponentielle et nous devons nous mettre un état qui est en notation qui est en notation dans la puissance. Puissance x à la puissance n fois x à la puissance p. C'est égal à x à la puissance n plus p. 1 sur x à la puissance n c'est x à la puissance moins n. x à la puissance n sur x à la puissance p c'est x à la puissance n moins p. Ou à x à la puissance p le tout à la puissance n c'est x à la puissance n fois p. C'est x à la puissance n fois p. Nous suivons la remarque maintenant. Exponentielle i tita le tout à la puissance n. Exponentielle i tita le tout à la puissance n. C'est égal à exponentielle en Teta Exponential A Theta c'est égal à Exponential en Teta Est-ce qu'on va avoir la plus grande On va avoir la plus grande On va avoir la plus grande la plus grande la plus grande La plus grande C'est quoi la plus grande la plus grande on gagne cette formule là cos theta plus u sin theta le tout à la puissance n c'est égal à quoi ? c'est égal à c'est égal à exponentielle et theta à la puissance n c'est égal à cos theta plus u sin theta vous êtes d'accord avec moi ? elle dit que c'est la formule de moivre vous êtes d'accord avec moi ? c'est la formule de moivre elle dit qu'elle m'a donné une affaire bien je passe à l'application tu avais qu'elle est moi mais je donne mettre les nombres complexes suivants sous forme rho exponentielle et alpha rétou m'a quitté comme sous forme exponentielle quitté le croc ro li appartient à quoi ? appartenant à r où l'alpha où il m'a joué de j'ma ? z appartenant à r vous êtes d'accord avec moi ? donc sous forme rho exponentielle et alpha avec rho appartenant à r et alpha appartenant à r rho appartenant à r et alpha appartenant à r ça veut dire un plus exponentielle et theta qui veut dire qu'on peut dire sur forme rho exponentielle et alpha qui veut dire un plus exponentielle et alpha alors exponentielle I0 à quoi est égal ? on a besoin d'un détail on a un détail on a un détail exponentielle Iθ sur 2 fois exponentielle moins Iθ sur 2 θ exponentielle Iθ sur 2 fois exponentielle moins Iθ sur 2 plus exponentielle Iθ sur 2 fois exponentielle Iθ sur 2 c'est 0, on n'a pas fait rien on a un détail θ sur 2 plus θ sur 2 on est égal à θ ce soit exponentielle Iθ sur 2 ce soit exponentielle Iθ et ce soit exponentielle Iθ ce soit exponentielle Iθ 1, on exponentielle Iθ juste exponentielle Iθ est exponentielle Iθ un autre exponentielle Iθ soupruntielle Iθ oui, comment on fait ? non mais on fait ça de cette façon ? pourquoi pas nous faire la façon ? on veut l'appeler qu'on appelle la façon non plus on ? Nous avons trouvé un facteur comma, qu'est-ce que c'est le facteur comma ? C'est un facteur comma. Nous allons mettre ici, donc c'est un facteur comma. C'est un facteur comma. C'est un facteur comma. Donc charge exponentielle i theta sur 2 en facteur. C'est une charge exponentielle i theta sur 2 en facteur. Est-ce que c'est une charge exponentielle i theta sur 2 en facteur ? i theta sur 2, et on donne l'année. La charge exponentielle i theta sur 2 τα sur 2 plus la charge exponentielle i theta sur 2 inc je vais vous enfferener. C'est ce qu'on a fait. Exponentielle moins i dita sur 2, plus exponentielle et dita sur 2, à quoi t'es égale ? C'est égal à 2 cos, t'as maré ? 2 cos combien dita sur 2 ? Monsieur, mais c'est l'exponentielle de moins de moins de moins de plus. Mais laisse-moi nous le moins, laisse-moi le moins. C'est un peu plus. 1. 2. On a plus. Quelle est plus ? Non, pas plus. Je suis rendu plus en plus. Je n'ai pas de plus en plus. Mais j'ai pas fait. Et pourtant, les gens ont fait ça. Pour l'avoir vu ? J'ai commencé à� 這ur de plus. Comme nous, on a fait映像. Cela peut être correctement de 2. Nous avons mis de 0, pourquoi nous avons mis de 0 ? Pour la réaction de 3D sur 2, moins 3D sur 2. Pourquoi nous avons mis de Theta ? Pour la réaction de 3D sur 2, plus 3D sur 2. 1D sur 2, puis 1D sur 2, c'est 0. Nous avons mis de 3D sur 2. Nous avons un facteur sur le cas de l'exponentielle Moins i tita sur 2 Plus exponentielle I tita sur 2 Vous êtes d'accord avec moi ? Donc il y a un résultat final Il y a deux Cosunis tita sur 2 Exponentielle i tita sur 2 Il y a deux cosunis tita sur 2 Exponentielle i tita sur 2 C'est clair pour tout le monde ? Mais Un moins exponentielle I tita T'as une exponentielle i zéro Moins exponentielle i tita L'exponentielle i zéro Exponentielle i tita sur 2 Fois exponentielle Moins i tita sur 2 Vous n'avez pas ? Vous n'avez pas ? L'exponentielle i tita A quoi est égal ? C'est égal à exponentielle i tita sur 2 Fois exponentielle i tita sur 2 Vous allez être la somme tita sur 2 Tita sur 2 Ou tita sur 2 Puis ça tient à tita Ou tita sur 2 Moins tita sur 2 Puis ça tient à zéro Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc Qu'est-ce que je veux bien ? Je veux bien On va faire l'opinion On va faire l'opinion I Exponentielle I théta sur 2 fois combien? fois exponentielle moins I théta sur 2 moins exponentielle I théta sur 2 et de quoi t'es gâle? Exponentielle moins I théta sur 2 moins exponentielle I théta sur 2 je peux j'attendre 2 Z sinus théta sur 2 et de quoi t'es gâle? il faut que t'es gâle il faut que t'es gâle je vais vous dire qu'est-ce que t'es gâle? elle est 1 elle est exponentielle I alpha plus exponentielle moins I alpha à quoi t'es gâle? 2 cos alpha au Z il faut que t'es gâle exponentielle I alpha moins exponentielle moins I alpha à quoi t'es gâle? c'est égal à 2 I sinus alpha vous avez compris? exponentielle I alpha plus exponentielle moins I alpha il y a 2 cos alpha et exponentielle I alpha moins exponentielle moins I alpha il y a 2 I sinus alpha 1 2 cos alpha et 2 I sinus alpha il y a 2 formules vous êtes d'accord avec moi? vous êtes d'accord avec moi? exponentielle moins I t'es gâle sur 2 moins exponentielle I t'es gâle sur 2 à quoi t'es gâle? 2 I sinus c'est gâle sur 2 non c'est pas du moins 2 c'est pas du moins la formule I est négligée de maquloba c'est exponentielle attention c'est exponentielle moins I t'es gâle sur 2 moins exponentielle t'es gâle sur 2 c'est exponentielle I alpha moins exponentielle moins I alpha c'est qu'il y a un maquloba cette formule là c'est une forme de I sinus c'est gâle sur 2 c'est vous dire c'est que c'est un maquloba oui absolument elle t'es gâle sur 2 elle t'es gâle sur 2 elle t'es gâle sur 2 si elle t'es gâle sur 2 c'est 1 il y a 2 sinus c'est 1 c'est 1 1 donc l'as Werth ok l'as Werth on l'as G à 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Sinus, théta sur 2, exponentielle i, théta, exponentielle i, théta sur 2, exponentielle i, théta sur 2, exponentielle i, théta sur 2. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle est-ce que j'appelle ? Quelle est-ce que j'appelle ? Rho ! Rho ! Exponential i a alpha Il faut que j'appelle Rho, donc il faut que j'appelle Rho, que j'appelle Rho. Quelle est-ce que j'appelle Rho ? Quelle est-ce qu'ils-vous réelle par ? Le moins i, je le remplace par exponentiel, je le remplace par exponentiel, moins i, pi sur 2. On va dire par exponentiel, moins i, pi sur 2. Fais-je plus, toi-même, exponentiel est exponentiel i, theta sur 2, ou exponentiel moins i, pi sur 2. Toi-même, exponentiel i, theta sur 2, moins i sur 2. Donc exponentiel i, theta sur 2, moins i, pi sur 2, exponentiel i, theta sur 2, moins i, pi sur 2, avec le résultat final. Est-ce que c'est ça ? Le plus important, c'est que l'exponentiel i, theta, plus i. Exponentiel i, theta, plus i. Et puis sur 2, je le remplace par exponentiel. Et donc exponentiel i, theta, je ne le touche pas. Alors, je le remplace par i, je le change par quoi i ? Par exponentiel i, pi sur 2. Je le change par exponentiel i, pi sur 2. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, je le change par exponentiel i, pi sur 2. Est-ce que l'exponentiel est étape, plus exponentiel i, pi sur 2. À quoi tu as l'égalé ? Est-ce que c'est une pêcheure qui est rotation de l'écoute ? Est-ce que c'est un premier pêcheure ? bon ils ont deux ans et on va voir les signes comme on va prendre comme on va prendre un peu un peu un peu un peu Par exemple, Asma, Asma, Asma et Noéa. Si on a ajouté le facteur commun, on a mis Asma ou Noéa. On a mis Asma plus Noéa sur 2, plus Asma moins Noéa sur 2. Par exemple, on a mis Asma plus Noéa sur 2, moins Asma moins Noéa sur 2. Par exemple, on a la somme sur 2, on a la différence sur 2, on a la somme sur 2, on a la différence sur 2. Quand on a fait le calcul, on a mis le calcul. Plus Noéa et Moéa, ça va se simplifier. A plus A sur 2, A plus A sur 2, il y a A. Donc on n'a pas fini. C'est-à-dire 2N sur 2, on a mis 2N sur 2, on a mis 2N sur 2. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc c'est la technique de travail que nous pouvons utiliser. Dans le cas où nous avons, nous avons, nous avons, Exponentiel I Theta plus Exponentiel I Pi sur 2. Et nous, nous savons que nous avons un facteur commun. Nous avons un facteur commun entre Theta et Pi sur 2. Nous avons un facteur commun entre Theta et Pi sur 2. C'est ce que je cherche. Alors, Theta c'est quoi Theta ? C'est Theta plus Pi sur 2, le tout sur 2. Plus Theta moins Pi sur 2, le tout sur 2. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'il y a Theta. Il y a Theta plus Pi sur 2, le tout sur 2. Alors, il y a Theta plus Pi sur 2 sur 2. Plus Theta moins Pi sur 2 sur 2. Vous êtes d'accord avec moi ? Et là, Theta plus Pi sur 2, le tout sur 2. C'est-à-dire qu'on a pensé que vous avez faillis. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'il y a Theta plus Pi sur 2 sur 2. Nous voulons l'esprit, enfin qui nous a pensé qu'on a pensé qu'il y a Theta. Nous faisons beaucoup plus y a Theta. Nous voulons l'esprit. Nous voulons tout le plus Theta au 2. Je te vois que vous aviez que Theta sur 2. Theta sur 2 plus Pi sur 4. Plus Theta sur 2. Et puis Theta sur 2, moins Pi sur 4. Plus Theta sur 2. Et voilà donc nu par pour plus b sur 4 moins theta sur 2 moins b sur 4 et voilà donc alors qu'on appelle le facteur commun qui est exponentiel e theta sur 2 plus b sur 4 c'est le facteur commun c'est le facteur commun il y a exponentiel e theta sur 2 moins b sur 4 alors qu'on appelle exponentiel moins theta sur 2 moins b sur 4 vous êtes d'accord avec moi donc l'année on appelle les deux valeurs ok ok alors qu'on appelle les deux valeurs on appelle les deux valeurs vous êtes d'accord avec moi allez c'est une technique de travail quand même vous êtes d'accord avec moi allez-y alors qu'on appelle les deux valeurs et c'est une technique de travail on appelle les deux valeurs donc ah ok theta qui t'espoir 2 plus b sur 4 plus theta sur 2 moins b sur 4 et puis b sur 2 qui t'espoir 2 plus b sur 4 moins theta sur 2 moins b sur 4 Et donc je vais tinguer l'université. La flore. Je le cutter comment on dit. Exponentielle i頭 sur 2 plus 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 qu' skiing depend easily. Exponentielle i Alter sur 2 plus 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 qu'аться, Alors on a un factor. Alors on a un factor. On a toujours pesé en émagne. On a toujours une factor. On a toujours pesé dans son soul. Donc, On a un factor, et on a été. On a même un factor, on a un factor. On a toujours. Comment on a réellé cette action ? On a juste un exemple. exponentielle i th sur 2 plus pi sur 4 facteur de quoi exponentielle i th sur 2 moins pi sur 4 plus exponentielle moins i th sur 2 moins pi sur 4 2 cosinus 2 cosinus th sur 2 moins pi sur 4 exponentielle i th sur 2 plus pi sur 4 voilà donc c'est clair voilà t'as oublié qu'il n'y a exponentielle i th moins i plus i on répète la même histoire toi l'exponentielle toi l'exponentielle travers l'exponentielle voir la même personne par pour plus moi et donc vous connaissez Because 1 maraton �el juste? 800 est plus... 8 700 est plus. 800 est plus. 800 est plus. 800 est plus. 800 200 est plus. 84 84 84 84 84 81 le facteur d'exponentielle iθ sur 2 moins π sur 4 moins exponentielle iθ sur 2 moins π sur 4 c'est quoi ? 2iθ sur 2 moins π sur 4 2iθ sur 2 moins π sur 4 c'est ce qu'on a dit mais on a dit que c'est quoi ? c'est ce qu'on a dit je passe à la somme entre 3iθ sur 4 c'est ce qu'on a dit exponentielle Iθ sur 2 plus π sur 4 3iθ sur 2 l'espèce sur 4 qui t'a sur deux pays sur 4 dans les deux pays sur deux pays sur quatre t'a sur deux plus trois pays sur quatre et voilà donc t'as vu si vous voulez que je n'en ai pas douché qu'une marre n'aura plus qui est moins zige pas quoi mais de bien amener comme l'aujourd'hui le cas je n'ai pas d'avenir comme l'aujourd'hui cas je n'ai rien et d'un exponentiel i a plus exponentiel tibé à quoi t'égaler je m'en ai assez à plus b sur deux plus à moins des sur deux le même technique de travail malheureusement c'est une hausse marron ok ou smer bel b j'ai d'accord avec moi voilà qu'on est égal à le a c'est égal à a plus fait donc le a c'est égal à plus b sur deux plus à moins b sur deux allait concernant le a au moins belle b c'est a plus b sur deux mois amandé sur deux vous avez compris à quelqu'un d'un talent à l'âge montant l'homme et b ok vous êtes ok vous êtes très mis donc c'est très simple donc l'exprétentiel i a de l'exprétentiel i a plus b sur deux fois exponentielle i a moins b sur deux plus exponentielle i a plus b sur deux fois exponentielle i a moins b sur deux fois exponentielle moins i a moins b sur deux vous voulez à quoi t'égaler je m'en ai un donc la deuxième expression est donc la deuxième expression est donc t'attends exponentielle i a plus b sur deux facteurs de exponentielle i a moins b sur deux plus exponentielle moins i a moins b sur deux les citatines et de cosinus tathine de cosinus a moins b sur deux exponentielle i a plus b sur deux deux cosinus a moins b sur deux exponentielle i a plus b sur deux de l'une scolphe avec les techniques de travail dans le cas général qui l'on appelle exponentielle et d'état plus exponentielle i b sur trois مثale nous avons l'accès à une chaîche là vous avez compris donc nous avons l'accès à une chaîche ha plus exponentielle et b vous avez compris donc nous avons l'accès à une chaîche exponentielle ibc c'est rien à toi et le plus que je dois les signes moi ne serait-ce qu'il n'y a plus que je dois les signes et moi vous êtes d'accord avec moi donc je dois les signes et moi l'année j'ai tout à l'aîné la place de plus à l'aîné j'ai tout à l'aîné moi la place de deux consulistes a moins b sur deux fois les deux six unis a moins b fin d'aujourd'hui on a des deux six unis a moins b sur deux blasts 2i consuliste a moins b sur deux oua qu'elle est chamelle j'aime les faits avec il y a dit que la zemna mâchane mais j'ai des membres d'or exponentielle ibc sur deux il y a dit que les membres d'or exponentielle et puis sur deux il y a dit que les membres d'or exponentielle et puis sur deux ou les plus toi n'est pas les deux signes à moins b sur deux exponentielle i a plus b sur deux plus plus sur deux j'ma n'a mais bien le p sur deux la somme entre qui sur deux et entre a plus b sur deux et voilà donc finalement vous avez l'expression de exponentielle a moins exponentielle b qui m'a talla n'a qu'bala exponentielle a plus exponentielle b voilà donc c'est tout ce que j'ai dans cette application c'est tout ce que j'ai dans cette application donc je passe à l'application 14 ok donc l'application 14 dans cette application vous demande de déterminer la forme exponentielle du nombre complexe suivant et je commence par z 10 c'est intéressant c'est 10 c'est plus de moins cosinus cita plus de moins i sunis cita plus de moins plus cosinus cita plus sinis cita plus cosinus cita moins i sunis cita plus cosinus cita moins cosinus cita plus i sunis cita ou moins cosθ, moins i sinθ, donc 4 en 1. Vous avez compris ? Et donc, z10, c'est plus ou moins cosθ, plus ou moins i sinθ. Alors, les amnes, on me rappelle à la part des formules trigonometriques. Cosinus moins θ, c'est cosθ. Oui, sinθ moins θ, c'est moins sinθ. Vous voyez là ? Cosinus pi moins θ, c'est égal à moins cosθ. Ou à sinpi moins θ, c'est égal à quoi ? C'est égal à sinθ. Donc, sinpi moins θ, c'est égal à sinθ. Et finalement, cospi plus θ, c'est égal à moins cosθ. Et sinpi plus θ, c'est égal à moins sinθ. A deux mois, des trois formules trigonometriques qu'il faut connaître. Maintenant, cosθ plus sinθ, à quoi est égal ? Cosinus θ, plus i sinθ, à quoi est égal ? C'est égal à 1 fois quoi ? Cosinus θ, plus i sinθ, plus i sinθ. Quoi que cosinus θ, plus i sinθ, c'est qu'on appelle exponentielle i θ. Donc, c'est 1 fois exponentielle i θ. Donc, c'est 1 fois exponentielle i θ. C'est un cas qui nous jette, cosinus θ, plus i sinθ, ça nous jette dans le bas. Donc, on a un cas qui nous jette dans le bas. Ça, c'est un cas qui nous jette dans le bas. C'est égal à 1 fois cosinus θ, moins i sinθ. C'est égal à 1 fois cosinus θ, moins i sinθ. 1, c'est égal à 1, c'est égal à 1. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, le cosinus θ, je change par quoi ? Par cosinus, moins θ. Donc, cosinus θ, je remplace par cosinus, moins θ. Ou moins sinus θ. Ou moins sinus θ. Je change par quoi ? Je change par sinus, moins θ. Un, je change par cosinus, moins θ. Ou d'autre, je change par sinus, moins θ. C'est égal à quoi, j'ai jamais ? C'est égal à 1 fois exponentielle i, moins θ. 1 fois exponentielle i, moins θ. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est égal à 1 fois cosinus θ, moins i sinθ. Maintenant, quand on est d'accord, moins cosinus θ, plus i sinθ. C'est égal à 1 fois moins cosinus θ, plus i sinθ. Donc, moins cosinus θ, c'est cosinus pi, moins θ. 1 sinθ, c'est sinθ, c'est sinθ, moins θ. 1 cosinus pi, moins θ. 1 cosinus θ, plus i sinθ, moins θ. C'est égal à 1 fois exponentielle i, moins θ. 1 cosinus θ, moins i sinθ. A quoi est égal, j'ai jamais ? C'est égal à 1 fois, je remplace le moins cosinus θ, moins i sinθ. Je remplace moins cosinus θ par quoi ? Par cosinus pi plus θ. Et je remplace moins cosinus θ par cosinus pi plus θ. Et je remplace moins sinθ par sinus pi plus θ. Et bien, je touche toi avec toi les 1 fois exponentielle i pi plus θ. J'ai jamais été égal à 1 fois pour nous faire des 4 types qui nous prendrons. Et c'est qu'on devait mieux. Nous devons nous fermer les 3 formules trigonométriques ou 3 formules trigonométriques. J'ai décidé de mettre Z10 jusqu'à VETA. La formule Z10. C'est ce qui nous mettons. C'est bon. C'est bon. Alors, j'ai dit plus plus. 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 J'ai dit 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 plus. puis ok nous n'avons pas cette forme de l'essentiel n'a plus a 3 4 ok nous souhaitons que nous avons dit que nous devons nous gérer nous envoyer directement pour donner la suite nous devons nous donner la suite directement nous envoyer la suite Donc on va prendre moins de cosinistita et moins de zinistita, directement on va mettre en exponentielle Donc on va prendre cosinistita et plus zinistita, c'est quoi ? C'est ce qu'on va faire. Vous avez compris ? C'est Z10, c'est quoi ? C'est Z10, c'est quoi ? C'est Z11. C'est quoi Z11 ? On va dire que plus ou moins de cinistita, plus ou moins cosinistita. Donc cosinistita, je vais faire ça. C'est quoi ? Sonis tita, donc cosinistita. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, les gens, nous allons faire de la sinus, on va faire de la sinus, on va faire de la sinus, on va faire de la sinus, vous êtes d'accord avec moi ? Donc cospi sur 2 moins tita , Vous êtes de sinpi sur 2 moins tita, c'est cos tita. Non, non. Cosinus pi sur 2 moins theta est sinus theta. Oui, sinus pi sur 2 moins theta est cosinus theta. Vous êtes d'accord avec nous ? 1 cosinus pi sur 2 moins theta est moins sinus theta. 1 cosinus pi sur 2 moins theta est moins cosinus theta. Allez-y, on remplace chacun par sa valeur. Sinus theta plus i cosinus theta. Sinus theta, je remplace par quoi ? Par cosinus pi sur 2 moins theta. Sinus theta, je remplace par cosinus pi sur 2 moins theta. Sinus theta, je remplace par cosinus pi sur 2 moins theta. Et cosinus theta, je remplace par quoi ? Par sinus pi sur 2 moins theta. Je remplace par sinus pi sur 2 moins theta. Et dans la formule, il est appelé cosinus plus sinus. Donc, cosinus pi sur 2 moins theta est sinus theta. Sinus pi sur 2 moins theta est cosinus theta. Vous êtes d'accord avec nous ? Donc, vous parlez de cosinus pi sur 2, moins tita, plus i sinus pi sur 2, moins tita. Vous voyez, je n'ai pas besoin de ces verges, mais à quoi tu regardes ? C'est égal à 1 fois exponentiel i pi sur 2, moins tita. C'est égal à 1 fois exponentiel i pi sur 2, moins tita. C'est égal à 1 fois exponentiel i pi sur 2, moins tita. Bien. Quel est-ce que tu veux dire ? Sinus tita, moins i cosinus tita. Sinus tita, je remplace par quoi ? Par cosinus pi sur 2, moins tita. Et cosinus tita, je remplace par quoi ? Par sinus pi sur 2, moins tita. Et alors, qu'est-ce que vous avez, les gens ? Vous savez ? Quelle forme, là-bas ? Jettons plus. Donc, nous avons besoin de cosinus par sinus. Et nous avons besoin de sinus par sinus. Il y a des problèmes de sinia. Les gens sont plus,imeteris, critiques, sur cuatro, moins, mais rien ne peut arriver pas assez. Voilà. Donc, nous avons besoin de,�ement plus, moins, rien ne peut parler. Par son langage, carrément moins, n'est plus moins, l'humain plus, l'humain plus, l'humain plus moins, plus, l'humain plus, plus, l'humain plus, plus, l'humain plus. Donc nous avons besoin de,à, comment c'est même. 1 fois exponentielle, moins i pi sur 2, moins théta. C'est clair? Tu vois qu'on est moins sinus théta, plus i cos théta. Qu'on est moins sinus théta, plus i cos théta. À quoi tu galèges? Tu vois, il est 1 fois moins cos pi sur 2, moins théta, plus i cos pi sur 2, moins théta. Donc, tu as moins cos plus 2, moins théta, plus i sinus, pi sur 2, moins théta. Alors, moins cos plus 2, moins théta, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le sinus par le cosunus. Et là, on a remplacé le cosunus par sonus. Ça va me dire que ça va être moins, ça va être moins et plus. Qu'est-ce que tu as moins et plus? Je suis en erde, n'erde. Pi moins l'angle. Donc, toi, elle est 1 fois exponentielle i. Pi moins l'angle. Pi moins pi sur 2 moins theta. Donc, pi moins pi sur 2, à quoi est égal ? C'est égal à pi sur 2 plus theta. Finalement, qu'est-ce qu'on est égal ? Moins sinus theta moins i cosinus theta. À quoi est égal ? C'est égal à 1 fois moins cosinus pi sur 2 moins theta. Et qu'est-ce qu'on a fait là ? On a remplacé sinus theta par cosinus pi sur 2 moins theta. On a remplacé sinus sinus theta par sinus pi sur 2 moins theta. Et donc, moins moins, donc c'est 1 fois exponentielle i. Pi plus pi sur 2 moins theta. Pi plus pi sur 2 moins theta. À quoi est égal à l'égard ? Il y a 1 fois exponentielle i3pi sur 2 moins theta. 1 fois exponentielle i3pi sur 2 moins theta. Vous êtes d'accord avec moi ? Il faut juste passer avec moi. On ne va pas passer avec moi. il faut faire la meilleure sur 2. On va passer avec moi. ok ? Si, on va passer à Z12. Z12, je vois qu'on a dit comme l'année. On a dit comme 1 plus cosinus theta plus I sinus theta. 1 plus cosinus theta plus I sinus theta. Et bien, Z12. L'année, c'est la base des formules trigonotriques. Eh bien, les formules trigonotriques sont 1 plus cosinus alpha, à quoi est égal ? C'est égal à 2 cos carrés alpha sur 2. 2 cos carrés alpha sur 2. Vous êtes d'accord avec moi ? 1 moins cosinus alpha 2 sinus carrés alpha sur 2. On a dit de la forme trigonotriques. Et finalement, sinus alpha, à quoi est égal ? 2 sinus alpha sur 2 fois cosinus alpha sur 2. Vous avez compris. Donc, 1 plus cosinus alpha est 2 cos carrés alpha sur 2. 1 moins cosinus alpha est 2 sinus carrés alpha sur 2. y sinus alpha, à quoi est 2 sinus alpha sur 2 ? Cosinus alpha sur 2. Je propose 2 méthodes. Je vais travailler avec 2 méthodes. Je n'ai pas la forme exponentielle, mais je n'ai pas la forme exponentielle. Je n'ai pas la forme exponentielle, mais je n'ai pas la forme exponentielle. Et bien, c'est 2, c'est 1 plus cosinus alpha plus 1 sinus alpha. Alors, 1 plus cosinus alpha, à quoi est égal ? Je remplace le 1 par 1 plus cosinus alpha. Je remplace par quoi ? Par 2 cosinus alpha sur 2. Et je remplace sinus alpha par quoi ? Par 2 sinus theta sur 2 cosinus theta sur 2. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Nous avons fait 2 cosinus theta sur 2 un facteur. Donc, cosinus theta sur 2 plus i sinus theta sur 2. Et si on fait 2 cosinus theta sur 2 exponentielle et theta sur 2. Si on fait 2 cosinus theta sur 2 exponentielle et theta sur 2 un facteur. La forme 1 plus cosinus theta n'est pas encore encore encore. Il y a trois formules, et heureusement, on nous rappelle qu'on est encore encore encore. Maintenant, je mettraer la méthode 2. Qui est l'utilisation exponentielle ? Dans l'utilisation exponentielle, 1 plus cosinus theta plus solicite a quoi est égal ? ici, c'est égal à counteux d'etyts. Ou l'est-ce qui nous a donné ? Exponentiale E0 et expoient l'Etheta Mais nous avons mis en train de faire le secondaire Nous avons mis 2 points de tita sur 2 Exponentiale E2 sur 2 Vous savez que nous avons eu à la fois que c'est ce qu'on a fait Et nous avons mis en train de faire le secondaire Exponentiale E0 et expoient l'Etheta Mais on a dit que nous avons mis en train de faire le deuxième méthode Pour le plus à la plus Alors, C'est-à-dire que l'exponentiale C'est à dire qu'il faut savoir que l'exponentiale de Z12 C'est quoi la forme ? A quoi est la forme expérimentale de Z12 ? Comment est-ce qu'il y a la forme expérimentale de Z12 ? Comment est-ce qu'il y a la formative persiste sur Z12 ? Riamme, regarde. Si on se dit 2 ks sur 2, c'est négatif. Si on se dit 2 ks sur 2, c'est négatif. Si on se dit 2 ks sur 2, c'est négatif. C'est pas grave ! Voilà non, si tu ne faisais pas l'épicerie du décer. Si tu ne faisais plus de décer. Tu as toujours ce qui y te donne la place où tu fais d'épicerie ? Je ne faisais plus de décer. Cette étape n'a pas honteur dans le début, ne faisais pas ne plus de décer. Chantons-tu qu'on y tape des plus de plus? La grande forme, c'est normal. Pour yon apparaître, on peut vérifier que la quantité est positive. C'est le joli? Qu'est-ce que tu as dit ? Tita appartient à l'intervalle moins pi pi. Mais quand tita appartient à l'intervalle moins pi pi, la tita sur 2, Si je divise par 2, tu vois que tu as moins pi, tu vois que tu as moins pi sur 2 pi sur 2. Quelle tailleuse ? Quelle tailleuse tailleuse sur 2, quelle tailleuse tailleuse sur 2, est positif à l'aise a quand même bien le moins plus sur deux ou une biseur de le costume ici qu'il va à l'eau le cosmos est positif vous êtes d'accord avec moi donc quand c'est une état sur deux et positif vous avez compris que celui citat sur deux est positif il y en ait deux fois quand celui citat sur deux est aussi positif un démo quand celui citat sur deux et positif soit les deux fois que celui citat sur deux est positif est d'accord avec moi et donc mais des mots deux fois quand celui citat sur deux est positif donc la forme exponentielle de z12 et à côté gars et z12 égale à combien de cosmi citat sur deux exponentielle et titat sur deux ça va rame et à la positive et à la positive et non c'est pas une idée notre idée comme celle-ci ni pas comme ça n'o pas as-à-vis à l'étrèze Z13 est là tigène juillet tigata plus i trop comment ça va dire... tigène juillet tigata sur cosmi citata et c 그런데 c est pas on a couture qu'est-ce qui quellent tonneut tigata sur cosmi citata et au niveau de la h, vous pouvez le faire sur cosinus tita sur cosinus tita après, qu'est-ce qu'on fait ? on a un sur cosinus tita en factor on a un sur cosinus tita en factor on a un sur cosinus tita plus i cosinus tita they're all sort the pognitive il faut utiliser principe plus i cosinus plus 2 moins tita il faut utiliser z1 le subir z1 il faut utiliser z1 mais tu vois cosinus ρ e cosinus plus suninus plus i cosinus plus 2 moins tita en train de nous faire la forme exponentielle 1 sur le coût de la ciotat exponentielle et 1 sur le coût de la ciotat et puis nous allons le remettre donc nous disons un peu plus 3 sur le coût de la ciotat 1 sur le coût de la ciotat donc là avec la forme exponentielle il y a 3 sur le coût de la ciotat C'est négatif, Yéjouna. C'est négatif. C'est négatif. C'est négatif. C'est négatif. C'est négatif. mais qu'un tape d'un tita appartient à l'intervalle pi sur deux b à l'intervalle pi sur deux, ha, t, est, le pi, le tita appartient à pi sur deux, ha, t, est, le pi, le cosinistita est négatif là, le cosinistita est négatif là, donc cosinistita est négatif, donc l'inverse de cosinistita est aussi, ça reste négatif, ha, j'ai négatif, l'inverse de ha reste négatif, vous avez compris, et donc un sur cosinistita est strictement négatif, donc La forme exponentielle de Z13 est, qu'est-ce qu'on fait ? Donc sois-le-toile, dès le 1 sur cosinistita, on signe-moi l'exponentielle épi sur deux moins tita, on signe-moi l'inverse de cosinistita, on signe-moi le niveau exponentielle épi sur deux moins tita, douceur deux mois d'état fin de ce n'est qu'on le fait à la formule les mains déjà c'est si on sait dire moi exponentielle et pi sur deux mois d'état toi les exponentielle ibis plus qu'ils sont deux mois d'état à l'expansion et ibis plus plus sur deux mois d'état plus plus sur deux mois d'état et bâche toi les n'est pas les mois un sur co sollicitat exponentielle i 3 sur deux mois d'état et d'avoir la forme exponentielle de cette raison la forme exponentielle de z 13 maintenant je suis cinquième mot c'est 14 il ya un mois un co sollicitat plus issus le site à l'air choix mais l'équipe dédicatifs son amour mais la rame j'ai deux signes et moi qui est négatif j'ai deux signes et moi l'a ce qu'on usb les lina nana ta profite module j'ai deux signes et moi elle barame l'expansion c'est aussi depuis le long d'or j'ai deux signes et moi l'a ce qu'on usb les l'a ce qu'on se dit ce qu'on a à moins à ce qu'on se dit ce qu'on a à moins à ce qu'on se dit ce qu'il est positif qu'elle n'a pas là ça va vous créez un sur cosinus négatif avec six niveaux ça devient positif donc à l'école et wali et le mot dur donc à l'école et wali et le mot dur à l'air au mot dur à l'air au mot du z d'accueil avec moi ça va je vous êtes 14 maintenant et erreur z14 à moins qu'on sollicite à l'issue suisse dit en l'air à l'exemple alors à moi qu'on se dit d'appuyer c'est un état est né à moins qu'on sollicite à 2 celui ce qu'arrêt des tasseurs de l'issue de celui-ci t'a sur deux fois qu'on se dit pas sur deux et qu'est-ce qu'on a fait là on a remplacé un manque sollicite à par la formule américain oua celui-ci t'a par deux celui-ci t'a sur deux qu'on se dit à ceux de voilà la facteur comment avec les les deux suisses d'état sur deux facteurs de quoi celui-ci t'a sur deux plus six au cnus dit a sur deux donc tâti na deux sujets sur deux celui-ci t'a sur deux psychos et à ceux de celui-ci t'a sur deux celui-ci t'a sur deux hauts n'est qu'on signifie sur deux mois d'état qu'on signifie sur deux mois d'états sur deux oua qu'on signifie sur deux et celui-ci t'a sur deux mois d'état sur deux hauts n'est pas mena z 11 encore une autre fois à celui-ci sera janvier au sinus où elle consigne sur sa nation pour les manger de plus de l'année bidon mais je ne trouve pas qu'elle n'a pas l'air a choisi les deux sujets t'a sur deux qu'on signifie sur deux mois d'état sur deux plus ici les plus sur deux mois d'état sur deux ou les deux celui-ci t'a sur deux expensés et puis sur deux mois d'état sur deux енный sous du statut la somme des exERO 1-cos su tta plus dit l'état c'est quoi c'est un mois qu'on vist m ohis sиваем c'est quoi c'est un mois ex Nat realm one z état c'est 1 en skateboard Center par ma soeur mo cheer magie d'état si à moi l'extérieur où m busy Donc, on a remplacé cosumicita, mozi sumicita, par quoi ? Par exponentielle mozi teta, mais j'ai bien dit. Plus, moins, plus, moins, mais j'ai fait 10, plus, moins, mais elle est moins longue. Donc, cosumicita, mozi sumicita, il y a un moins exponentielle mozi teta, il y a un moins exponentielle mozi teta. Alors, z14, je remplace le 1 par quoi ? Par exponentielle zéro. Alors, je remplace exponentielle mozi teta, je ne touche pas à tout cas, vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Comment est-ce que c'est le facteur ? Exponentielle moins z tita sur 2 Ou l'aie exponentielle moins z tita sur 2 Exponentielle moins z tita sur 2 Ou exponentielle moins z tita sur 2 Si on a donné Exponentielle et tita sur 2 Moins exponentielle moins z tita sur 2 Et l'aie citatine? Jette qui me l'formule ou jette maqloob? Qui me l'formule? Donc deuxi sinus tita sur 2 Que fuckingform hostile Jette ? Exponentielle ? Qu'est-ce que l'aiie ou bien? Exponentielle i pi sur 2 Exponentielle moins z tita sur 2 Exponentielle 1pi sur 2 moins tita sur 2 Exponentielle i pi sur 2 moins tita sur 2 Tu an, donc 2 sinus tita sur 2 Exponentielle i pi sur 2 c'est la forme d'exponentiale de Z14. 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 Ah, 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 ah. Elle dit qu'elle a été à l'accueil. Elle a été à l'accueil. Elle a été à l'accueil en 2, en 2, en 3, en 3, en 2. Elle a été à l'accueil en 2. Elle a été à l'accueil en 2, en 3, en 3, en 3. Quel est le positif ? Alors, je ne te rappelle pas. Ce n'est pas la forme exponentielle. Quel est le positif ? Je n'ai de signer moi, je n'ai de signer plus la langue. aucun talat positif aucun talat négatif un signe moins ou un signe pile un long aucun talat aucun talat aucun talat tta, où est-ce que j'ai mis en response? dans l'intervalle, moins pipi tta, où est-ce que j'ai mis en朝? tta, où est-ce que j'ai mis en russe? mais là tta sur 2, oui dans le moins, plus sur 2, plus sur 2 qui est à pouvoir la longue. La longue, c'est peut-être là. Dans l'intervalle moins pis sur deux, pis sur deux, elle suit une suite. « C'est, c'est le cercle trigonométrique. C'est, c'est le moins pis sur deux. C'est le pis sur deux. C'est le moins pis sur deux. Je ne t'ai pas dit. Donc on va faire un petit peu plus. Et on va faire un petit peu plus. Oui. Donc on va s'aligner le temps. Nous allons parler de sonus pour faire un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de sonnus ? C'est très dur. Il y a des difficultés. Il y a deux possibilités. Le sonnus peut-être positif comme peut-être négatif. Et c'est l'autre. C'est ce qu'on aime. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Dans le processus, on va nous distinguer certains cas. Si on a un positif, si on a un négatif ou si la égalité zéro œuvre. Dans la certification, c'est peut-être négatif comme il peut être positif. 2 ha0 par 2 va appartenir au plus d'intervalles . à partir de à l'intervalles à partir de l'intervalle, ça a fond. À partir de l'intervalle, moins 2, 2. Donc, 2 sinus tita sur 2 peut être positif, comme elle peut être négative. Et là, il faut distinguer 3K. Vous avez compris ? Les mêmes distingues où le K, le cas où il y a de la sinus, positif. Le cas où il y a de la sinus négatif. Le cas où il y a de la sinus égale à 0. Ok ? Nous avons dit que le sinus tita sur 2, bien sûr. Donc, nous avons dit que le cas où il y a de la sinus tita sur 2, entre 0 et pi sur 2. Il y a qu'un tita sur 2, entre 0 et pi sur 2. Le sinus tita sur 2 est positif. Vous êtes d'accord avec moi ? Le sinus tita sur 2 est positif. Alors, si tita sur 2 appartient à l'intervalle 0 et pi sur 2, alors, le sinus est positif. Donc, on ne discute pas suivant tita. On ne discute pas suivant tita sur 2. On discute suivant tita. Donc, il faut encadrer le résultat à un tita. Ah oui, ni. Encadrement du résultat de tita. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, il y a qu'un tita sur 2 appartient à 0 et pi sur 2. Il y a une tita appartient à 0 et pi. Dans le cas où il y a de la sinus, je vous le dis. Celui, ce tita sur 2 est strictement positif. Celui, ce tita sur 2 est strictement positif. Celui, ce tita sur 2 est strictement positif. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, la forme exponentielle de z14, je n'ai pas dit que z14 est égale. 2, sinus tita sur 2, exponentielle quoi ? I pi sur 2 moins tita. Vous avez compris ? Mais dès moi, le sinus tita sur 2 est positif. C'est-à-dire, il y a un nombre complexe. Donc, ce qui est à côté de l'exponentielle est positif. Donc, on n'a pas de problème. Maintenant, si tita appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0, si tita appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0, si tita appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0, donc, celui, cita sur 2 est négatif dans ce cas. Et lorsque le solus est négatif ? Non, 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 pas du tout. Donc, si tita appartient à moins pi sur 2, 0, donc, tita appartient à quel intervalle ? Moins pi, 0. Et dans ce cas, sinus tita sur 2 est négatif. Et qu'est-ce qu'on fait, Aziz ? Très très bien, très très bien. Z ou signe et moi. Chauve-toi, signe et moi, allez-y bien. Donc, Z ou pi, l'exponentielle. Vous savez qu'il y a une forme exponentielle ? Si, si, ce qui est à côté de l'exponentielle, c'est le moyen négatif, je suis qu'au module, je ne rentre pas encore. Mais c'est même la fois que je suis au module. Donc, ce qui est à côté de l'exponentielle est négatif. Vous êtes d'accord avec moi ? Finalement, maintenant, si tita sur 2 est égal à 0, si tita sur 2 est égal à 0, et dans ce cas, tita, bien sûr, est égal à 0. Et dans ce cas, tita est égal à 0. Donc, sinus tita sur 2 est négatif. On m'a dit que sinus tita sur 2 est égal à 0. Donc, Z14 est égal à 0. Et le 0 n'a pas de forme exponentielle. Donc, Z14, qui est égal à 0, n'a pas de forme exponentielle. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà ce que j'ai dans cette application. C'est tout ce que j'ai dans cette application. C'est tout ce que j'ai dans cette application.